... D'abord, je présente Tijali, Tijali Banque, six banques internationales. Nous sommes présents sur le 27 nuits et nous avons 12 millions de clients à travers le monde. À Tijali, notre business model 2020 va être axé essentiellement sur la transformation digitale. On va transformer la banque et là, c'est une opportunité pour tous les jeunes d'avoir, délivrément, cette vision digitale. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la banque par rapport à ça ? On a commencé il y a trois mois un laboratoire, le Lab et le Lab. On a commencé par un concours international qui a regroupé les jeunes de Paris, d'Abidjan, Cabron, Tunisie et Kazan. Donc, direct. Et la Tunisie a été élue avec deux projets innovants sur la transformation digitale. Et les jeunes qui ont été nominés, qui ont été choisis par la jury internationale, vont bénéficier d'un programme d'élimination, c'est les grands valeurs. Donc, ce coffre Tijali par rapport à vous, c'est quelque chose de très important. Donc, je vais parler un peu méthodologie pour vous dire comment travailler à l'équipe Tijali par rapport à vos projets d'avenir, par rapport à vos projets d'innovation. Donc, les équipes, les retardées, je crois qu'on a une expérience qui certainement t'apportifient particulièrement. comme l'un qui est le plus important pour eux sur le marché. Donc, la Tijali, j'ai oublié qu'ils ont bénéficié du coaching, c'est un coaching managerial, technique, partie ESP, partie marketing. Mais le plus important, les ESP ont été retenus. On va les assister à créer des start-up, mais le plus important, on va leur offrir leur premier marché. Et donc, je dis, on leur offre le marché, c'est le marché sur 25 pays de présence du monde. Donc, c'est important pour vous d'avoir cette idée. Un marché sur 25 pays. Donc, pour vous, par rapport à cet événement, les projets qui vont être retenus, meurent bien évidemment prendre contact avec notre laboratoire pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement et pour pouvoir bénéficier de l'opportunité d'un marché qui génère. Bien évidemment, avec le respect des droits d'auteur, le respect de l'authenticité du projet et de son créateur. Antigénie, sur le fond, la banque de demain va être une banque sans mûre. Donc, nous sommes en train de réfléchir à l'échelle internationale, dans le groupe, il est présent, sur la transformation digitale du monde. Donc, vous l'observez autour de vous, il y a une génération qui va venir sur le marché de l'emploi et qui vit la vie à travers le smartphone. Donc, on n'aura pas besoin d'ici les 10 prochaines années d'une banque, d'une agence bancaire. Donc, tout le travail a été lancé avec des compagnies internationales pour développer le digital. Et pour vous, c'est une opportunité très, très intéressante si vous essayez de vous rapprocher de la banque du secteur financier par rapport à cette thématique digitale. Et nous serons ouverts, bien évidemment, à vous recevoir, que ce soit au niveau du LAPE, de LAPE, il est ouvert. Donc, Mme Kimé-Mahoué, la directrice du LAPE, de LAPE, au niveau du Digéry Bank, peut vous parler du laboratoire. Mais également, on aura d'autres leviers pour vous attirer à travailler sur les projets digitales. Nous, nous accompagnons actuellement des jeunes au niveau de leurs projets. Mais évidemment, l'accélérateur doit être beaucoup plus intéressant parce que 2020, c'est demain, c'est donc deux ans. Et on compte, d'ici l'année 2020, avoir un ratio de 60% de transactions bancaires via Sparkle. Donc, c'est très, très intéressant. Pour vous, ce sont des opportunités. Bonheur, on va s'y dire. Bien évidemment, je n'aimerais pas parler des statuts salariés et collaborateurs. Là aussi, par responsabilité, j'ouvre l'opportunité pour ceux qui veulent bien évidemment intégrer le Digéry en tant que collaborateurs. HEC, c'est un établissement prestigieux. On a beaucoup de respect pour vous, messieurs mesdames et messieurs les enseignants. Donc, les candidats, les diplômés de HEC peuvent bien évidemment présenter un groupe en tant que collaborateurs pour tous les groupes, là, sur les 27 millis pour moi. Donc, voilà mon partage par rapport à vous. J'ajouterai une autre chose. J'ai fait 6, il y a 27 années à l'avant. J'ai fait tous les métiers de l'avant, sans exception. Je vous permets de partager avec vous quelques successories, mais il est utilisé. Ce sont des jeunes, comme beaucoup, qui sont venus voir il y a 15 ans, il y a 20 ans, pour un petit cri de 5, de 10 milliers. Pour moi, je peux citer trois entreprises en énorme. une sur l'agro-industrie, une entre sur l'IT et la troisième sur les composants de l'automobile. Les trois font un chiffre d'affaires qui dépasse les 200 millions d'euros. Donc, il y a 15 ans, il y a des sardons, il y a des petits enfants bris, ils avaient l'idée, ils avaient la volonté, ils avaient la persévérance, ils avaient l'accompagnement. Ce n'est pas quelque chose de facile, bien évidemment, avec l'administration, il faut avoir un esprit gagnant, il faut espérer, il faut avoir l'ambition, c'est possible, je vous dis, c'est possible, et ce qu'offre vraiment notre environnement, c'est beaucoup plus intéressant qu'il y a de l'avenir. Aujourd'hui, le digital, c'est vraiment une opportunité au nord, c'est vraiment large, il y a beaucoup de opportunités faciles, l'essentiel, c'est d'avoir l'administration, d'avoir l'ambition et d'avoir la ratification. Il ne faut pas baisser les bras, vous avez l'intelligence et vous pouvez perséverter rapidement, nous avons des startups qui sont installées en Tunisie et qui travaillent sur l'Afrique, on les accompagne sur l'Afrique. Le marché à l'infinière aujourd'hui pèse très lourd, il y a des opportunités en termes d'investissement. Donc, n'hésitez pas, le petit j'ai dit à vos côtés pour vous encourager à compétiser vos idées. Merci beaucoup. Merci. Merci.